Bonjour à tous, nous allons voir en utilisant cet exercice et d'autres exemples comment résoudre un problème de probabilité. Donc je vous mets la définition de ce que l'on appelle une expérience aléatoire qui consiste à faire une expérience, par exemple lancer une pièce de monnaie dont les issues, c'est-à-dire les résultats, sont connus sans que l'on puisse déterminer laquelle sera réalisée. Donc avec une pièce de monnaie, je sais que les résultats, les issues, ça peut être pile ou face mais c'est bien une expérience aléatoire puisque je ne sais pas d'avance de quel côté la pièce va tomber. Donc ce que l'on appelle l'univers de l'expérience aléatoire, ça va être l'ensemble des issues possibles. Donc quels sont les différents résultats que je peux obtenir ? Et cet univers, on le note souvent par la lettre oméga. Donc pour une pièce de monnaie, on peut avoir comme univers les deux issues possibles à savoir pile ou face. Mais on peut imaginer une pièce avec un côté rouge, un côté bleu. Dans ce cas-là, l'univers, ça peut être l'ensemble rouge, bleu. Si dans un énoncé, on vous dit qu'on lance un dé à six faces, vous pouvez de façon naturelle définir l'univers comme l'ensemble des six issues possibles, à savoir les chiffres qui vont de 1 à 6. Mais si je prends un autre type de cube, par exemple un Rubik's cube, avec une face bleue, une face rouge, etc. Si l'expérience consiste à regarder la couleur qui est au-dessus du Rubik's cube, il y a à nouveau six issues possibles, puisque c'est un cube. Et je peux noter oméga, l'ensemble des six couleurs. Donc on aura toujours besoin d'un univers pour faire des calculs de probabilité. C'est même la première étape dans la modélisation d'une expérience aléatoire. Si l'ensemble des issues possibles est grand, par exemple, on vous dit qu'on tire une carte parmi un jeu de 32 cartes, il y a 32 issues possibles. Soit vous énumérez tous les éléments, la première carte jusqu'au roi de trèfle, la dernière carte. On a donc les 32 résultats possibles, ça sera notre univers. Ou alors vous définissez l'univers en utilisant une phrase, en disant qu'oméga est l'ensemble des 32 cartes. Donc si on regarde l'exercice qui est à gauche, on nous dit qu'il y a un logiciel qui permet de filtrer les messages sur une messagerie électronique, qu'ils l'ont testé pour 2000 messages. Là, on a des pourcentages. On a un tableau qu'on nous demande de remplir. Et ensuite, on nous dit, on tire au sort un message parmi les 2000 messages. Donc en quoi consiste l'expérience aléatoire ? C'est de tirer au sort un message. Donc le résultat, c'est un message. Conclusion, l'univers associé à cette expérience aléatoire, c'est l'ensemble des 2000 messages. Donc oméga égale à l'ensemble des 2000 messages. Alors voyons maintenant le lien entre oméga et le tableau à deux entrées qu'on nous demande de remplir. On retrouve bien 2000, donc la taille de notre univers. Et pour voir ça, reprenons l'exemple des 32 cartes en décrivant l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des 32 cartes, en regroupant les cartes par couleur. Donc j'ai huit cœurs, huit carreaux, etc. Et j'obtiens bien 32 cartes. Donc au lieu d'énumérer oméga en précisant exactement les 32 cartes, je les ai regroupées suivant leurs couleurs. Donc ça peut être intéressant si on me demande, par exemple, combien d'issues donneront un trèfle, c'est-à-dire combien de résultats peuvent me donner un trèfle. Je lis tout de suite huit. Mais si on me demande combien d'issues donneront une figure, donc ce que l'on appelle une figure, c'est un valet, une dame ou un roi, je suis embêté avec ce tableau, je ne vois pas combien il y a de valets, de dames ou de rois. Alors si maintenant je regroupe ces 32 cartes dans ce nouveau tableau, où j'ai les couleurs, est-ce que c'est une figure, donc valet, dame, roi, ou est-ce que j'ai un nombre. J'ai toujours mes 32 éléments de l'univers, donc mes 32 issues, que j'ai décomposées suivant deux critères, la couleur et est-ce que c'est une figure ou un nombre. Donc le 3 que vous voyez ici signifie qu'il y a trois figures en chœur. Ce sont ces trois cartes. Et le 5 au niveau de trèfle et de nombre correspond aux cinq cartes que l'on a ici. Alors par exemple, pour cet exercice tiré de ces amates, où on a un jeu de 32 cartes, on appelle C l'événement, dont je redonnerai la définition tout à l'heure, la carte tirée est un chœur. Et F, la carte tirée, est une figure. Je lis tout de suite qu'il y a huit issues possibles pour l'événement C, c'est-à-dire qu'il y a huit tirages qui vont effectivement me donner un chœur, qu'il y a douze tirages qui me donneront une figure. Et ça me permet de répondre à des questions plus complexes. Par exemple, celle-ci. C inter F, qui signifie être à la fois dans C et dans F. Donc en utilisant une phrase, être à la fois un chœur et une figure. Donc si je regarde mon tableau, être à la fois un chœur et une figure, je lis qu'il y a trois issues. Je regarde le deuxième. C union F, le union en français se lit OU. Donc ça veut dire être un chœur ou une figure. Donc une figure, j'ai toutes ces issues possibles. et un chœur, j'ai toutes ces issues. Le C avec une barre se lit Contraire. Donc l'événement Contraire de C, ça veut dire que la carte tirée n'est pas un chœur. Donc ne pas être un chœur, c'est être un carreau, un trèfle ou un pic. Inter, qui va donc se lire E, en même temps, je veux que ce soit une figure. Donc ce n'est pas un chœur et c'est une figure. Donc si c'est une figure, c'est que je suis dans cette zone. Et comme j'ai un E, je vais être à l'intersection des deux. Donc je vois qu'il y a ces trois possibilités, ces trois-là et ces trois-là. Donc le nombre d'issues va être de 9. Et pour le dernier, C union F, ça signifie être un chœur ou une figure, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la barre nous dit de prendre le contraire. Donc j'ai tout mon univers oméga, avec les 32 éléments, et je dois enlever être un chœur ou une figure. Donc être un chœur, c'est tout ça. Donc je dois les enlever. Ou être une figure. Donc je dois enlever toutes les figures. Il me reste les 15 éléments qui sont ici, qui ne sont ni un chœur, ni une figure. Alors dans l'exercice qui est à gauche, on nous demande de transformer l'univers qui contient 2000 éléments, les 2000 messages, en uniquement 4 cases. Cela signifie qu'on va nous poser des questions par rapport à ces 4 événements. Donc par exemple, ça pourrait être il y a combien de spams, donc de courriers qui ne sont pas les bienvenus, et qui ont été éliminés. Donc quel est le nombre ici ? Mais ça peut être aussi, il y a combien de mails de bienvenus, qu'ils soient éliminés ou conservés, peu importe. Il y a combien d'éléments en tout ici ? Alors remplissons les différentes cases en regardant les pourcentages qu'on nous propose. Donc sur les 2000 messages, 70% des courriels sont des spams. Donc le total des spams sur les 2000, c'est 70%. Donc ici, j'ai 70% de 2000, c'est-à-dire 1400 messages. Je peux déjà en déduire que dans la colonne d'à côté, il y a 600 mails qui étaient bienvenus. Donc on vient de décomposer les 2000 messages en deux ensembles. Le premier contient 1400 messages qui correspondent aux spams, et l'autre, 600 messages au courrier qui sont les bienvenus. Remarquez que dans le cas des jeux de cartes, on avait 4 x 8 qui fait bien 32. Donc on avait décomposé nos 32 cartes en 8 cartes de chacune des couleurs. Alors continuons. 95% des spams sont éliminés. Ça veut dire que sur les 1400 spams, 95% sont éliminés. Donc si vous faites 0.95 x 1400, vous trouvez 1330. On en déduit qu'il y en a 70 qui ont été conservés. 2% des courriels bienvenus sont éliminés. Donc j'ai 600 courriels bienvenus et 2% sont éliminés. Donc 2% de 600, ça fait 12. Et donc 588 seront conservés. Si on fait la somme des 4 cases, on va retrouver à nouveau 2000. On en déduit également le total par ligne. Donc on va maintenant définir sur notre univers qui contient 2000 éléments, une loi de probabilité. C'est-à-dire que pour toutes les issues, donc les 2000 issues, on va attribuer une probabilité qui a un nombre entre 0 et 1 à chacune d'elles. Il faudra que la somme de ces probabilités fasse 1. On nous dit qu'on peut représenter ces résultats sous la forme d'un tableau. Donc avec l'exemple de notre jeu de 32 cartes, si on nous dit qu'on tire au sort une carte, il va falloir attribuer une probabilité à chacune des issues. Donc à chacune des cartes. Quelle probabilité donner ? Eh bien, lorsque chaque tirage, donc chaque issue, a la même probabilité de se réaliser, c'est-à-dire que si j'ai autant de chances de tirer un as de pique qu'un deux de pique ou qu'un roi de trèfle, on va attribuer la même probabilité à chaque issue. Comment on calcule cette probabilité ? C'est tout simplement 1 sur le nombre total de résultats possibles. Avec le tirage au sort d'une carte, je vais donc avoir une chance sur 32 d'obtenir l'as de trèfle, une chance sur 32 d'obtenir le deux de pique, etc. Dans notre exercice, on a 2000 messages et on tire au sort un message. Donc chaque message a la probabilité 1 sur la taille de mon univers, qui est donc 2000, de sortir. Donc pour le moment, j'ai un univers avec 2000 éléments que j'ai réussi à classer suivant 4 cases et chaque message a une chance sur 2000 de sortir. Donc maintenant, on nous dit on considère les événements suivants. Donc ce que l'on appelle un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers. Il peut s'écrire à l'aide d'issues ou être décrits à l'aide d'une phrase. Alors on nous donne un exemple, on lance un décubique équilibré, on observe le résultat. Donc l'univers, on peut par exemple dire que ce sont les chiffres de 1 à 6 et l'événement a, c'est la phrase obtenir un nombre pair. ça veut dire obtenir un 2, un 4 ou un 6. Mais l'ensemble 2, 4, 6, c'est bien un sous-ensemble de l'univers. Dit autrement, vous avez oméga avec les issues possibles 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'événement a, c'est un sous-ensemble de oméga. Donc n'importe quel sous-ensemble de oméga s'appelle un événement. Donc maintenant, la question, c'est comment calculer la probabilité d'un événement ? Eh bien, par définition, la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des issues qui vont réaliser cet événement. Donc pour l'exemple qui est au-dessus, quelle est la probabilité d'avoir A ? Ça va correspondre à la somme de la probabilité de l'issue 2 plus la probabilité d'avoir un 4 ou d'avoir un 6. Donc on va faire la somme de ces trois probabilités. Lorsque vous êtes dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que vous avez mis la même probabilité sur chacun des résultats possibles, donc on fait ça par exemple quand on a un dé équilibré, donc équilibré ça veut dire qu'il y a autant de chances de tomber sur une face que sur une autre. Donc là, la probabilité d'obtenir un 1, ça va être 1 sur le nombre total, donc 1 sur 6. Probabilité d'obtenir un 2, également 1 sur 6. On nous dit que la probabilité de l'événement A, ça va être le nombre d'issues qui vont réaliser A sur le nombre d'issues total. Dit autrement, j'ai trois issues dans l'événement A, donc la probabilité de A, c'est 3 sur le nombre total d'issues, c'est-à-dire la taille de mon univers. Donc 3 sur 6, ce qui fait 1 demi. On comprend bien qu'on a une chance sur 2 d'obtenir un nombre paire, mais on peut également retrouver ce 1 demi en cherchant la probabilité d'obtenir un 2, qui va être 1 sur 6, plus la probabilité d'obtenir un 4 qui va être 1 sur 6. Je suis en train de faire la somme des probabilités des issues qui réalisent l'événement. Pour réaliser cet événement, c'est que j'ai obtenu un 2, un 4 ou un 6. Je rajoute à nouveau un 6ième. 3 fois un 6ième, ça fait bien 1 demi. Ne croyez pas que tous les exercices de probabilité seront dans une situation d'équiprobabilité. Par exemple, celui-ci, toujours tiré de ses amates, on nous dit qu'on lance un dé bien équilibré à 6 faces, dont 3 sont bleues, 2 sont blanches et 1 est rouge. Les 3 couleurs sont-elles équiprobables ? Ça veut dire, est-ce qu'on a la même probabilité de tomber sur un bleu, un blanc ou sur du rouge ? Pour répondre à cette question, il faut déjà que je définisse l'univers dans lequel je vais travailler. Première solution, c'est de se dire qu'il y a 6 faces, donc moi, je veux voir 6 issues. Ensuite, je vais préciser chacune des issues. Ça peut être tomber sur la première face qui est bleue ou la deuxième face qui est bleue ou la troisième face qui est bleue ou alors la quatrième face qui va être blanche, la cinquième qui va être blanche ou alors la sixième qui va être rouge. j'ai bien trois faces bleues, deux faces blanches, une face rouge. Comme le dé est équilibré, je peux définir sur cet univers une probabilité qui va être équirépartie, c'est-à-dire que la probabilité d'obtenir ce résultat-là, donc cette issue-là, va être égale à la probabilité d'obtenir ce résultat-là, ce que j'ai noté ici, égale à celle-ci, égale à la dernière, et tout ça est égal à 1 sur le nombre d'éléments qu'il y a dans mon univers, donc 1 sur 6. Donc dit autrement, en créant notre univers à l'aide des six faces, chacune a une chance sur 6 d'être tirée. Maintenant, si je m'intéresse à l'événement avoir la couleur bleue, c'est-à-dire au sous-ensemble qui est ici, donc les trois éléments qui sont là sur les six, je dois faire la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement-là. Donc ce sera réalisé avec cette face, cette face ou cette face. Donc 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième égale 3 sixième égale à 1 demi. Et on voit bien que si on cherche la probabilité d'obtenir du blanc, le résultat sera 2 sur 6 et d'obtenir du rouge 1 sur 6. Donc les trois couleurs ne sont pas équiprobables. Une autre solution est de définir l'univers comme étant uniquement les trois couleurs que l'on peut observer après avoir lancé le dé. Donc on va regrouper les six faces en uniquement trois issues. Pour ça, vous pouvez vous créer un tableau de la même manière qu'on l'a fait pour l'exercice sur les messages. En disant qu'il y avait 1330 messages qui étaient des spams et qui ont été éliminés, on va compter combien vont donner la face bleue. Donc d'après l'énoncé, il y a trois faces bleues, donc j'écris 3, deux faces blanches, une face rouge, ce qui fait bien un total de six faces. Mais attention, la loi de probabilité que l'on va définir sur cet univers n'est plus une loi équirépartie. Tout à l'heure, la probabilité d'obtenir chacune des faces c'était un sixième, mais le fait d'avoir regroupé des résultats va faire que les probabilités des différentes issues vont être différentes. Plus précisément, la probabilité d'avoir du bleu va être égale à 3 divisé par le total. Donc 3 sur 6 égale à 1 demi. Probabilité d'avoir du blanc ça va être 2 sur 6 et probabilité d'avoir du rouge 1 sur 6. On va maintenant pouvoir répondre aux autres questions. La première, c'est calculer la probabilité de l'événement B. Donc B, c'est le courriel et un courriel de bienvenue. Donc courriel de bienvenue, je vois qu'il y en a 600. Donc la probabilité d'avoir l'événement B, c'est 600 issues qui vont réaliser cet événement-là sur la taille de l'univers qui est 2000. Ensuite, vous pouvez simplifier l'écriture de cette fraction. Pour la probabilité de E, quelle est la probabilité que le courriel soit éliminé ? Les courriels éliminés, on en a au total 1342. Donc j'ai 1342 issues qui vont réaliser cet événement-là sur le total. Déterminez la probabilité que le courriel soit un spam. Donc dans la colonne des spams, on lit 1400. Donc probabilité de l'événement le courriel est un spam est égale à 1400 sur 2000. A nouveau, vous pouvez simplifier ces fractions. Décrire à l'aide d'une phrase les événements B inter E et E inter le contraire de B. Donc il faut bien voir que notre univers oméga, on l'a décomposé en quatre événements, être un spam et être éliminé, être un spam et être conservé, etc. Mais on l'a également décomposé en deux événements, être un courriel de bienvenue ou être un spam. On retrouve bien en faisant la somme les 2000 messages. Donc on peut écrire ça oméga est égal à la réunion de être un courriel de bienvenue ou ne pas être un courriel de bienvenue. Avec B inter B bar, donc le contraire de B, est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un message qui est à la fois un courriel de bienvenue et en même temps un spam. On dit que les événements sont disjoints. On a également cette autre décomposition de oméga, à savoir si le courriel est éliminé ou conservé. Donc on peut écrire que oméga c'est l'événement E ou le contraire d'E. A nouveau, ces deux événements sont disjoints, on dit également qu'ils sont incompatibles, c'est-à-dire que je ne peux pas être à la fois un message éliminé et en même temps conservé. Donc l'univers oméga qui correspond aux quatre événements qui sont là peuvent se décomposer en B bar et B et également en E, E bar. Et chacune des quatre cases peut s'écrire comme une intersection. Donc celle en haut à gauche, c'est être dans B bar et en même temps être dans E. On fait la même chose pour les trois autres, être dans B et être dans E. Donc que signifie B inter E en français ? Ça veut dire le courriel est un courriel de bienvenue et le courriel est éliminé. Quelle est sa probabilité ? Il y a douze issues qui vont réaliser cet événement-là sur le nombre total de messages. De la même façon, E inter B bar que je retrouve ici signifie en français être éliminé et ne pas être un courriel de bienvenue. Donc on peut dire être un spam. Donc être un spam et être éliminé. Quelle est la probabilité de cet événement ? Je regarde le nombre qui est ici, donc 1330. La probabilité de E inter B bar c'est 1330 sur 2000. Dernière question. Le logiciel échoue lorsqu'un courriel bienvenue est éliminé ou quand un spam est conservé. Quelle est la probabilité que le logiciel échoue ? Donc il faut qu'on traduise cette phrase à l'aide des événements B, E, B bar, E bar. Donc on nous dit qu'on a un courriel de bienvenue qui est éliminé. Donc bienvenue, éliminé, il s'agit de l'événement B inter E. Ou, donc on écrit union, c'était un spam qui a été conservé, donc B bar, et qui a été conservé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été éliminé. Donc vous retrouvez bien sûr les informations en français dans le tableau en haut. Donc B inter E bar. Donc la probabilité que le logiciel échoue, c'est la probabilité que l'on ait cet événement-là ou cet événement-là. Alors attention lorsque vous avez la réunion de deux événements, la probabilité d'avoir A ou B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Donc on nous dit bien ici en remarque que la probabilité de A union B, c'est P de A plus B de B seulement si les événements sont disjoints, c'est-à-dire s'ils n'ont pas d'éléments en commun. Donc ici, il faut arriver à se persuader que les deux événements sont bien disjoints. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, B inter E, c'est la case qui est là et B bar inter E bar, c'est la case qui est là. Donc il ne peut pas y avoir de messages qui sont à la fois bienvenus et éliminés et en même temps spams et conservés. On en déduit que la probabilité de cette union, donc la probabilité de cette union va être égale à la somme des probabilités des deux événements. Donc probabilité de cet événement-là plus probabilité de cet événement-là. Donc ça va donner 12 sur 2000 pour le premier événement, 70 sur 2000 pour le deuxième événement. Et donc finalement, 12 plus 70 égale 82 sur 2000 qui peut s'écrire 41 sur 1000. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada